Aujourd'hui sur l'Ukraine, ce dimanche dans plusieurs grandes villes du pays, se déroule le second tour des élections locales. L'occasion pour nous de nous pencher sur le système des oligarques. Ces patrons richissimes qui financent des candidats afin de faire main basse sur les régions et leur budget. Le président Poroshenko, oligarque lui-même, avait fait campagne contre la corruption massive. Mais force est de constater que ces manias sont aujourd'hui plus puissants que jamais. Le reportage de Gulliver-Krag, Ksenia Bolchakova et Victor Zavalnyuk. Une manifestation qui rappelle les premiers jours de la révolution du Maïdan. Ces automobilistes sont en route pour protester devant l'une des plus riches propriétés de la banlieue de Kiev. Cette fois-ci, leur cible n'est pas Victor Yanukovitch, mais l'actuel président ukrainien, Petro Poroshenko. Il réclame le renvoi de Victor Chokin, le procureur général accusé de protéger des hommes d'affaires corrompus. Nous espérons que le président arrive à ouvrir ses oreilles et ses yeux. Nous espérons qu'il ait assez de bon sens pour écouter les ambassadeurs européens et américains. Et qu'enfin, il écoute son propre peuple. Alors sortez, venez à notre rencontre. Ici, personne n'accuse directement Petro Poroshenko d'être corrompu. Mais tout le monde le voit. Sa résidence privée respire le luxe et l'opulence. Elle rappelle que l'actuel chef d'Etat est un oligarque, un pur produit de l'ancien système. Et en protégeant un procureur qu'il contrôle, il semble ne pas vouloir changer les règles du jeu. Pendant des années, les procureurs ont été utilisés comme des armes politiques, instrumentalisées pour mener des enquêtes contre les opposants. Si le président Poroshenko réussissait à tourner le dos à ce genre de méthode, ce serait vraiment un changement de mentalité. Mais Poroshenko n'a pas l'air de vouloir changer tant que ça. Il n'a pas vendu, comme promis, sa société Rochene, le plus grand fabricant de chocolat du pays. Sa banque, MIB, a augmenté ses marges de profit. Selon une liste établie par le magazine Novo Evrime, sur les dix hommes les plus riches d'Ukraine, Poroshenko est le seul à être devenu encore plus riche. Les autres ont perdu de l'argent, mais tous ont conservé leur influence politique. En Ukraine, les oligarques n'ont pas le même niveau de sophistication que leurs équivalents polonais, français ou britanniques, par exemple. Ici, leur pouvoir, ils le doivent surtout à leur aptitude à être proche du régime, à être en position de force vis-à-vis des marchés et ainsi écarter tous les concurrents potentiels. L'oligarque numéro un du pays, le voilà Rina Tarmetov. Il a perdu la moitié de sa fortune à cause de la guerre dans le Donbass, sa région natale. Mais il est toujours deux fois plus riche que le numéro 2, Igor Kolomoisky. Armetov était l'un des principaux soutiens de Viktor Yanukovitch et son parti, le parti des régions. Aujourd'hui, c'est lui qui financerait la coalition qui lui a succédé, le bloc de l'opposition. Bien qu'il ait prospéré sous l'ancien régime, Igor Kolomoisky, lui, est désormais étroitement lié à un nouveau parti patriotique, appelé Ukrop. Et la troisième ville d'Ukraine, Dnepropetrovsk, est devenue un nouveau champ de bataille entre ses groupes rivaux. Partout en ville, ses affiches de campagne pour les municipales de dimanche. Boris Filatov, le candidat de Ukrop, face à son rival du bloc de l'opposition, Alexander Vilkoul. Le parti du président Poroshenko n'est pas arrivé jusqu'au second tour. Et c'est là que l'affaire se corse. Deux semaines avant l'élection, le procureur Chokin donne enfin l'ordre d'arrêter un politique suspecté de corruption. Il s'agira du leader du parti Ukrop, Gennady Korban. Korban est bien connu ici pour avoir défendu Dnepropetrovsk contre les séparatistes. Mais par le passé, il aurait trempé dans des affaires d'extorsion. Aujourd'hui, il est accusé de kidnapping, de détournement de fonds destinés à l'armée. Mais pas de quoi inquiéter son ami Filatov. Pour le candidat, tout ça, ce n'est rien d'autre que de la persécution politique. Monsieur Poroshenko soutient tacitement les représentants du bloc d'opposition. Et ce n'est pas les preuves qui manquent. Regardez tous ces volontaires, ces gens qui ont pris part à la révolution et à la guerre dans l'Est. Nombre d'entre eux croupissent désormais en prison. Et pourtant, pas un seul membre de l'ancien régime n'est en détention. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Certains suspectent même Poroshenko d'avoir passé un accord avec Armetov. Le deal, soutenir les candidats du bloc de l'opposition contre les protégés de Kolomoisky. Et donc, soutenir d'anciens proches de Yanukovych comme Vilkul, qui était tout de même vice-premier ministre au moment du soulèvement de Maïdan. D'autres voient dans les actions en justice entamées contre Détek, le géant énergétique d'Armetov. La preuve que Poroshenko veut aussi le combattre. Mais quoi qu'il en soit, le président ukrainien a certainement en tête ses camions quand il négocie avec Armetov. 500 000 personnes dans le Danbas dépendent directement de cette aide que l'oligarque envoie plusieurs fois par mois, depuis Dnepropetrovsk. « Bien sûr que les gens là-bas lui sont reconnaissants. Quelqu'un qui vous aide, vous lui êtes reconnaissant. » Et même si Kiev parvient à reprendre le contrôle des territoires toujours aux mains des séparatistes, Armetov y restera un acteur incontournable, trop généreux, trop populaire pour se faire oublier. Et nous en parlons avec Cyril Bred, professeur à Sciences Po Paris, cofondateur d'Eurasia Prospective. Merci d'être avec nous. Alors combien déjà y a-t-il d'oligarques en Ukraine ? De quoi parle-t-on ? On parlait dans le sujet des 10 hommes les plus riches. Est-ce que ça se limite à ça ou est-ce qu'il y a un système qui dépasse cette poignée d'hommes ? Vous avez raison, le système est un peu plus complexe. Les oligarques qui ont été mis en évidence ici, qui sont une demi-douzaine en fait, sont les plus riches, sont les plus éminents, ont eu ou vont avoir ou ont encore des charges publiques. Mais c'est tout le système économique ukrainien qui est basé effectivement sur la proximité avec les pouvoirs publics et sur la proximité avec des moyens de pression, y compris par la force. Donc on parle de plusieurs dizaines de personnes bien entendu, réparties à tous les échelons et à peu près dans tous les secteurs qui vont des secteurs traditionnels, l'agriculture et l'énergie en Ukraine, jusqu'au secteur les plus modernes, l'assurance, bien sûr, la banque et évidemment les médias. Et ils font tous de la politique, ils ont tous leurs candidats, ils sont tous soutiens de partis ? Alors, le système est un petit peu différent de ce qui a été présenté là. Longtemps, depuis 2004 après Révolution Orange jusqu'à la fin du régime Yanukovitch, le deal était le suivant, je me fais élire quand je suis oligarque en finançant un parti et en échange, grâce à l'élection, j'obtiens une immunité politique. Donc en fait, en finançant des partis politiques, les hommes d'affaires ukrainiens obtenaient une certaine immunité. Aujourd'hui, la donne a un peu changé, notamment, votre reportage le montre bien, pour Kolomoisky. Kolomoisky qui est sans doute l'oligarque, pas le plus riche, sans aucun doute, c'est Armetov, mais qui est le plus actif et qui, après avoir été nommé par le nouveau gouvernement gouverneur de cette ville clé, qui est Népopetrovsk, après avoir été démis par ce même gouvernement, soutient dans les trois plus grandes villes, Odessa, Népopetrovsk, les hommes qui vont pouvoir lui permettre d'engager un bras de fer avec le gouvernement central. Toute la question, en fait, c'est moins la question de la corruption, qui est à peu près permanente, que la question du pluralisme. Le pluralisme en Ukraine est considéré, non pas comme un pluralisme de partis, comme un pluralisme idéologique, mais comme un pluralisme économique, de groupes d'intérêts liés avec le crime organisé, qui s'affrontent pour des territoires. Alors, on a vu, Gennady Corban, dans ce reportage, qu'il ne comprend pas les poursuites contre lui, parce qu'il dit « je me suis battu contre les séparatistes ». Est-ce que ces oligarques et leur jeu de politique ont été une cause, en partie, de cette déstabilisation dans l'Est de l'Ukraine, ou est-ce que, parce qu'il y a un conflit dans l'Est de l'Ukraine, cela conforte le système des oligarques et ce système de corruption ? Les deux, mon général, les troubles séparatistes dans le don de base ont été très vigoureusement soutenus, finances à l'appui et armes à la main par plusieurs oligarques qui ont financé soit un camp, soit l'autre. Ce qui a été pointé par le sujet, c'est que certains des oligarques, Akhmetov, ont perdu énormément d'argent dans cette affaire, mais ont défendu leurs intérêts qui auraient sans aucun doute fait l'objet d'une saisie publique. D'autres, Kolomoisky, Poroshenko lui-même, ont gagné. Mais la vie politique ukrainienne, depuis l'indépendance à peu près, est rythmée par ces alternances dans le rapport de force. Et pour en revenir à la crise ukrainienne, ou aux crises ukrainiennes plus exactement, la corruption est centrale puisque le soulèvement Maïdan a été moins un refus d'un groupe pro-russe et une défense d'une position pro-européenne qu'un refus de la corruption généralisée. Et de ce point de vue-là, la révolution ukrainienne a été en large partie confisquée par les oligarques. Ce sont les vrais maîtres de l'Ukraine et ils le sont par-delà les alternances politiques. Petro Poroshenko, justement, il a fait campagne contre la corruption, il l'a vu dans ce sujet. Est-ce qu'il n'a pas pu lutter contre la corruption ou est-ce qu'il n'a pas voulu ? Scruter les intentions de Poroshenko, c'est toujours très compliqué. Ce qui est certain, c'est que sans aide extérieure, non pas financière, mais technique, et sans exigence extérieure, ce que la France et l'Allemagne exercent comme pression sur lui, il n'arrivera jamais à rien, bien évidemment. Donc, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le peuvent pas, la lutte contre la corruption va dépendre de l'alignement de l'Ukraine sur des standards européens, qui ne peut pas avoir lieu avant au moins, à moyen terme, une dizaine d'années, dans la mesure où la misère nourrissant souvent la corruption et la situation économique de l'Ukraine étant catastrophique actuellement, on voit mal comment il pourrait y avoir un mouvement de désoligarquisation et de décorruption, d'anticorruption à l'intérieur de l'Ukraine. D'ici 5 ans ? Oui, 10 ans même. Merci beaucoup Cyril Brett pour votre analyse sur notre antenne. C'est la fin de ce Focus, restez avec nous, l'information internationale continue sur France 24.